et salut à tous à n'entendez pas trop le son du jeu attendez mesdames et messieurs voilà vous devriez entendre le son du jeu et le son de ma voix attendez hop comme ça aussi fort la clotte ou un petit peu plus pour ma voix donc bienvenue à tous pour l'épisode de pokémon donjon mystère à que je parle fort pour les réglages sont directs mesdames et messieurs voilà c'est nickel c'est parfait on peut jouer aux jeux vidéo donc aux derniers épisodes d'épisodes parce qu'on fait la liaison on avait battu masco mais on l'a battu mais il nous a battu la logique de ce jeu vous avez gagné mais perdu donc oui on va faire le tri de l'inventaire cela on va faire des quêtes annexe je veux visiter fauchages fauchages mais un pd intérêt est un peu limité ici il y a quoi on peut aller au désert du nord pour rater kabuto il y a les 400 euros ouais mais on peut attendre d'être allé au café pour voir il n'y a pas de quêtes au café on va regarder sur la plage pas de bouteilles donc pas de quêtes je crois que j'en ai encore des quêtes j'ai encore des quêtes à faire je crois je me demande ce qui peut bien se passer au la cristal on n'a pas la permission d'y aller alors ça c'est le tibou tips voilà c'est x j'ai pas besoin de tant d'objets donc on va on va en mettre chez kangoura x si on n'attrape pas ce masque rapidement la vieille dame que je ne suis ne dormira pas sur ses deux oreilles alors nous allons mettre une télégraine les guériennes il n'en faut pas de temps une béoran une bébé chat et niveau pomme on va en garder une sous la main une place on a quatre places d'inventaire c'est plutôt ok alors est-ce qu'ils vendent le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très surprenant le grand lecteur vient du futur vous vous rendez compte ruban soit assez des trucs c'est un objet pété ça non il ne voit rien intéressant je préfère regarder mon argent parce que on a des titres on a des coffres de sang mais pas assez pour faire un opening on en a trois casse briques j'ai combien j'ai deux pures graines j'ai plein de guéri graines j'ai une belle citrus où les gelées les gelées bleues faut les garder donc on va en prendre quatre bien j'avais pas vu le long de jeu les gelées on va pouvoir boire un coup chez spinda moi je dis toujours spinda alors c'est pas spinda c'est spinda j'ai toujours appelé ce pokémon spinda et c'est vrai que c'est spinda les pokémons comme ça on prononce très mal le nom je sais pas alors pour le coup ah oui on a un coffre on a un coffre le grand lecteur vient du futur ça c'est un peu comme si l'usine pardon n'avait pas compris ce que je voulais dire c'est vrai c'est un conseil difficile à saisir moi non plus je n'ai pas très bien compris même si c'est moi qui l'ai dit oui au love est-ce qu'il va bientôt alors pourquoi l'oeuf il a éclosé c'est un sans cookie bah oui on a un sans cookie oui en coquille a rejoint son coquille et le bel on n'est jamais venu si nous nous j'en soeur entrez vous pour faire partie les meilleurs ça c'est alors je peux recruter personne dans les dalles de d'offside tueur à une époque alors je crois que c'est sur bleu où tu pouvais tomber sur l'élector me sens bas je suis pas sûr de ce que je raconte on peut déposer un peu d'argent c'est très drôle que ce qui est drôle c'est qu'on bat ce qui est le nox c'est bas c'est l'évolution c'est la préévolution de noctu noir très intéressant je sais pas je trouve ça marrant que le pokémon qui gère l'argent c'est soit la préévolution d'un des personnages entre grosses guillemets secondaire on va dire on va affronter kabuto il n'y a pas d'autres missions au désert du nord pour nous entraîner sauver l'amour de ma vie bon on va faire ça étage 10 mission s émission une étoile ouais c'est parti on regarde on garde absole et sablero désert du nord désert du nord franpi a ramassé quelque chose des épines de fer merde j'ai oublié d'ailler chez spin spando bon je le ferai ça au prochain jour une convo orbe en pied encore ramasser un truc bah dis donc encore des épines de fer moi ce que je fais avec les épines de fer je les vends parce que ça rapporte masse d'argent en pied encore ramasser un truc bah dis donc morbiture folie orbe c'est toujours utile quand tu joues contre une maison de monstres il y a un oscillé qui arrive pas de panique il y a sablero qui est derrière pas de truc ramassé par fanpi ce tour ci dommage un coffre yes alors je n'ai pas oscillé dans le jeu dans la vocation n'aura pas marché il ya l'ex on va le réveiller bonjour en bri l'ex tu peux mourir pour rien où il a à l'oeil bravo aux seuls putain ils ont moins de 60 plus pd ça c'est une info nasdos il est loupé alors j'espère que votre rentrée s'est bien basé même si maintenant la rentrée c'était dans il ya deux semaines c'est il ya longtemps il demande ça maintenant et parce que je tourne les vidéos en avance à le ombre l'ex nous rejoindre mais tu restes pas avec nous je crois qu'on a déjà un ombre l'ex pas du tout je me trouve aller retourner à la guille pour le tour rapide de pas suffisamment ton broche tout rapide jouer sablero étage numéro 6 il fait du sable donc potentiellement donc potentiellement des m7 pas du tout à ce point c'est l'étage prédéfiné je sais pas comment on marche ramassage est ce que c'est un pourcentage de l'ombre roche qui ralentit ou lad ohlala pourquoi sablero pourquoi on joue pas sablero en vrai pokémon il loupe jamais ses attaques voit bien c'est lui le vrai héros bon ça serait un petit peu bizarre de voir un sable héros personnage principal c'est bon morguiture bon mon truc est déjà plein putain il faut faire tout le tour regardez si je suis eu furie je loupe toutes mes attaques alors j'en ai loupé une bon j'étais mauvaise langue putain mais commence pas à louper tes attaques on était si bien là ah fanpi monde ne veulent 29 bien joué fanpi merde nous y voici putain c'était j'ai fait tout le conjon tous les sages furie un coffre ah merde j'ai plus de place dans mon coffre bah si j'ai encore de la place je suis fou mais qu'est ce que c'est cette histoire qu'est ce qu'on sait que cette histoire on mange la morriture c'est pour ça qu'il ramasse plus rien le coffre et le sac est plein comment ça se fait bah oui j'aurais pas été con à avoir pris euh où il fait tard mieux de loin j'avais pas si j'étais allé chez spinda il m'aurait on aurait enlevé les trucs en trop malheureusement qu'un étage ah les fameux cul de sac les fameux cul de jatte de ce jeu surtout de ce donjon parce qu'il y a beaucoup de cul de jatte qui ah le craqunois bah allez on a deux des pokémon les plus classe entre l'ibégon et bah un futur l'ibégon et un futur et un futur tyrannosif ou il commence à avoir des galégons alors il y a des gens qui disent galégons d'autres qui disent euh il y a des gens qui disent galégons et d'autres qui disent galégone moi j'ai toujours dit galégons moi j'ai toujours dit galégons faudrait que t'apprennes des attaques hein fanpi hein parce qu'à un moment là ça devient ridicule on commence à gagner ma 6p bah c'était sur à 100% ouais faut que vous servez à quelque chose hein les gars vous servez pas grand chose là hein combo griffes putain il a combo griffes tunnel hein quand même ah en fait il va pouvoir réattaquer au secours mais arrête il fait pas ténacité tu es pas sur le point de crever là il y a un ah oui alors là ça va être très dangereux faut vite retrouver le pokémon parce que pourquoi parce que ben il va mourir parce que le pokémon allié peuvent mourir donc il faut que je fasse dit parce que là oui c'est un pokémon qu'il faut trouver donc c'est quoi c'est un nidorino oui donc il peut mourir hein ah le voilà vous avez trouvé nidorino ça va parce que oui ils peuvent mourir hein ou alors je confonds avec les missions quand t'as un pokémon avec toi qui peut également mourir à cause du ça parce qu'il ne se régène pas assez vite ça c'est ça marche ça peut marcher aussi dans ce sens là que tu prends un donjon que tu arrives dans un donjon où ton pokémon client n'a pas assez de vie pour se régène et du coup ben il perd petit à petit ses t'as regardé qu'il nous a suivi en mode pépère ah voilà le pokémon méchant le pokémon a la loi voilà alors déjà ralenti donc tu vas te calmer et attaque le l'intelligence de ce pokémon quidget t'es mais tu sais à rien fanpi mais qui est-ce mais t'es vraiment une couille mais qui est-ce qu'il est con ce fanpi déjà il loupe ses attaques et en plus il se fait tuer bonjour je suis fanpi je sais à rien merci d'avoir secours indorino vous avez accepté cette récompense vous avez aidé à arrêter kabuto facile votre récompense pour arrêter ce bandit 400 et prenez cet objet c'est votre récompense force cachée qui est le ainsi de votre coopération j'espère que j'ai encore un jour où je peux aller fermer à cinématique la discussion particulière c'est une autre il faut admettre sur que cette journée a été riche en surprise le grand noctuniar qui vient du futur qui révélation est plus forte noctuniar a poursuivi masqueux jusqu'à notre monde il est venu ici l'esprit pour l'appréhender et le ramener avec lui dans le futur la capture de masqueux est donc une mission qui lui revient de droit il vous fait confiance à noctuniar dans cette affaire bien sûr j'adorerais qu'on capture masqueux nous même mais je ne suis pas encore de taille à remplir une telle mission il faut nous reposer sur noctuniar nous n'avons pas le choix Oswald tu dors sûrement déjà je ferais mieux de dormir moi aussi j'ai hâte que masqueux sera vite sous les verrous bonne nuit Oswald on s'imaginait bien évidemment qu'il lui gueule dans les oreilles le lendemain matin debout et que ça saute c'est l'heure hop 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 hammub bonjour Oswald bien-sûr il commence à chanter Furpies tous les matins il chante ce matin floet voilà donc l'état actuel des choses à ce jour rien a dit que masqueux a été capturé mais allez donc comment qu'on font café prenez ces amis ça non plus nous n'avons pas aucune idée nous n'avons reçu aucune knowledge nouvelle nous sommes non des spectacles cela dit nous nous permet de prendre des signes et s'il faut qu'on promette le plan contentez vous de voir profil bas jusqu'à de l'ordre en attendant attelons nous à nos tâches habituelles on travaille tout le monde pour un et vous deux aujourd'hui au coup de vos démissions du tableau des missions et de la vie de recherche ce sera tout et là n'évidemment n'oubliez pas de faire plein de missions pour que je me gagne pas les fouilles j'ai pas voulu pas de cette tête cherché gallegone j'en veux pas la rade ou de l'équipe sauvé arabe d'eau un arabe d'eau de l'équipe dire à dire il s'est encore en fuit un sévipère qui se fait bolosse par un sac de nœud c'est très je m'imagine bien le sévipère mais arrête au sac de nœud il m'a encore volé le sévipère la pire victime quoi le mec il est un coup un poison il le tue le sac de nœud mais non bonjour équipe cop d'or j'aimerais votre appréhension pour battre un menzai bienvenue au basse pinda alors tu vas me faire la gelée brume pour forpi oui c'est juste tu veux que je mets ça et on a juste une gelée brume de con elle est con ce qu on agit on agit on remue les tout et c'est prêt tant pis bon le plus on ne jette et là c'est l'organe dans sa bouche alors la mort viture comme on ne l'aime pas ce serait pour absol qui est absolue d'accord pour l'agrédient mort viture et absaude qu'il code d'or et l'absol il ya osval le gros con qui vous demande et on ajoute la mort viture mon nom con et hop 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 on secoue on secoue on agit on agit on remoulé tout et c'est prêt absol pour la potion l'ambiance dans le bonheur alors qu'on lui a mis littéralement de la merde dans son verre le mec il a su de la merde dans son verre il a dit ok pas de problème c'est super bon alors là je l'éclaire ce sera pour son pic elle est con et ils sont encore continuent à commander putain et se sont cru au bar du coin c'est connard c'est vrai qu'on est d'un bar puisqu'en défense elle est con non mais pas non 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 bonne journée allez cassez-vous monde de con a putain encore vous voilà et putain vous soulez ce qu'il vous faut encore quoi de la gelée dorée ce sera pour qui ok vous voulez ça bon les gars dans les coups on l'a un domine gelée dorée ce con ce coup on agit on agit on agit on remue le tout et c'est prêt tiens à votre merde en attaque ce qui est pas bon j'en peux apprendre putain mais vous allez encore commandé et j'espère que vous avez de la thune au moins de la merde à donner encore ils ont encore j'arrête je t'ai une gelée dorée putain on secoue ce coup on agit dans la gîte on remue le tout loué c'est prêt voilà plus en défendant c'est bon vous direz autre chose qu'est-ce que j'ai ah j'ai trois j'ai deux coffres bon et c'est parti pour l'instant c'est parti pour le coffre et c'est parti pour le coffre et c'est une heure attention les amis c'est pas génial hein je vous avouerais j'aimerais bien une carte type loup ah mais non sois intelligent utilise ton cerveau pour faire du bien autour de toi bonjour vous voulez pas de gelée qui m'intéresse si c'est des gelés bleus faut les acheter je les bleus j'économise pour la fin du jeu parce qu'il en fait on en revient les cons et que ça tombe elle grâce à votre soutien pour notre projet le projet paix vient de mettre une nouvelle découverte voici c'est un trésor qui vient d'être bien dans nos proposons de nouveau type d'objets ah oui à force de donner de la merde ils sont contents s'il vous plaît continuez échanger vous pourrez mieux ce soir salut bienvenue dans la pause échange qu'est ce que je peux faire pour vous on va leur donner le ticket d'argent vous voulez un ticket d'argent ok c'est que les objets que voulait échanger alors revu le nombre de guérigraine putain le nom de gelé orange bon j'ai pas besoin de tombe bon vous voulez jouer tout le jeu c'est un objet bien c'était parfait un déchouant je vais à votre ticket vous voulez changer tout de suite oui je fais ici une couleur au pif alors j'attends d'oublier stop stop rouge alors c'est perdu à quoi c'est pas grave c'est un lot de consolation merci pour un plaisir le casse je suis pas le seul c'est pas vrai on va faire les quêtes du plein de la pleine électrique parce que ça fait un moment qu'on n'y est pas allé ah oui oui mais ce conneur de vampy a utilisé une résugraine conneur de vampy de merl il a encore utilisé une résu je vais devoir encore putain de fermer les résus les résus alors j'ai dit les pleine électrique hop c'est parti parce que ça fait un moment qu'on n'est plus allé au pénélèque sachant qu'on a sabléo pour cari c'est parti le QG de banza et le chaleur en tant ptdr allez c'est parti de toute façon j'ai encore une folie orgue au moins j'ai pas fait cette connerie oui j'ai encore une folie orgue attendez je suis en malentendu oh putain encore vous l'avez con wouah qu'est-ce qu'il y a putain il a quand il a changé de voie il s'énerve tout le temps le pauvre le pauvre spin-dop voilà qui va avoir ceci oh on ajoute une graisse vide voilà ce coup on a joué on a jeté en jeté on remue le tout ouais c'est prêt ça c'est quand tu es à force d'améliorer le truc tu peux obtenir des améliorations tu peux obtenir plus de pv c'est parti pour les pleines élecs oui oui ça faisait longtemps que j'avais pas fait c'est ce donjon qui m'a fait rager c'est parce que c'est dans ce donjon là qui commence à vendre on est niveau quasiment 30 tu l'as pas tué t'es sérieux vous êtes sérieux ah vous êtes sérieux vous êtes sérieux vous zippie mon écume à la gueule ouais maintenant les os les pokémons les pokémons les dégâts mais arrêtez de louper vos attaques c'est ridicule rien d'un prix tactique en quoi un ruban putain ruban pécha bon tu vois j'en ai donné un genre super un chone fouet 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 exact chez tant pis il fait pas ténacité ah si tu l'aimes enlue l'oeil il y a un objet il y a l'argent il faut financer mais il n'est pas company alors l'orbe le vampire rose orbe ça aspire tout ah vampire ramassé un truc une pop ah c'est toujours un truc rose orbe che vent dans le vide une roupigraine regardez laissez le masterpiece agir il a loupé 6 attaques sur une vas-y sabléro il prend 10 ans à tuer mais bon ok c'était pas par là à mort le wat wat rien de bien peut-être chute give me your money oui mais en événement j'avais le choix entre le type eau ou le type sol tu as choisi le type sol yep 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 gira farine moi j'ai raté mon attaque classique très drôle j'aime l'humour bon c'est pas que vous êtes chiant mais un peu ah télégrène ah j'ai trouvé le le bazar secret bonjour bonjour j'ai pas besoin d'être mais merde j'ai pas besoin d'être il est qu'est ce que je suis je dépense 100 dollars pour être il alors que je suis pour lui ah non c'est bon non c'est utile ça rajoute les pépés c'est vrai que c'est bien ah et l'estomac bon ça m'évite d'utiliser finalement c'était c'était bien on doit hasarder des autres décollants non j'en ai pas c'est pas encore à ce moment là dans le jeu qu'on obtient les jeku non allez bien messieurs inspirateurs j'aime de mes repochettes vas-y je vais la sauter une béoran ouais la plupart du temps c'est des béoran le hors la loi et fanpi qui ramasse un truc mais fais pas t'es nécessite espèce de débile mentaux débile pour garantir bah oui mais t'as le stab espèce de connerre c'est vrai que le hors la loi a été et puis fanpi et puis derrière ramsol qui tue non on doit tuer manzai le manzai le hors la loi un pokémon qui n'arrête pas de chialer qui est hors la loi bah dis tue le bah je le dis tue le qu'est ce qu'il fait ? il tue c'est ça le professionnel c'est juste le manzai qui est accompagné de 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 six mues l'arbre ouais manzai le hors la loi a été battu oui oui c'est dans c'est c'est choisi d'opédique c'est apparu quand tu viens en avoir la loi ben tu as un coffre derrière bah tu as un Merci de m'avoir retrouvé mon objet folie orbe. Veuillez accepter cette récompense. Pour vous montrer ma gratitude, je tiens à vous offrir l'objet gelé de royal. Plus des points. Vous m'avez aidé à arrêter Menzai. Prenez cet objet en guise de récompense. Et ainsi que cet objet de séduction qui est de la merde. Merci de votre coopération. Alors je ne sais plus si c'est un ou deux jours qu'il faut attendre. Je crois que c'est deux jours. Donc là, on va voir la suite de l'histoire. Oui. Suite de l'histoire, maintenant. Dis Oswald ! Pour être sûr que tu t'es bien réveillé. Je me demande où en sont Crefadé ces amis. Tu crois qu'ils sont en train de se battre mon masqueau ? Quoique, quand j'y pense, je n'arrive plus à trouver le soleil. Et toute cette histoire est si étrange après tout. Des pokémons venus de futur. Ça aurait paraît tellement improbable. Ça, c'est bien vrai. J'ai du mal à croire que les pokémons puissent voyer dans le temps. La fiction faite, ça n'a jamais traversé l'esprit. Le futur de mon octinoir et mon masqueau sont venus. À quoi peut-il bien ressembler ? Le futur est ici misé en présent. Le monde est-il aimé ? Bon, on doit encore se lever tôt demain. Bon, je pense à dormir. J'ai dormi, Rosanne ! Faites bonne nuit. Demain, on fera de moins de mieux. Bonne nuit. Le lendemain matin. Deux mois que ça, ça, c'est l'heure ! Hop, hop, hop ! Bonjour Oswald ! Les boucs sont gardés. Pouet, 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 pouet. Hum, on sait qu'en concerne la culture de Damasco, aucune nouvelle nous n'est encore pas venu. C'est bien que nous tous attentes qu'il se passe quelque chose, mais considérons ça comme une épaule de patience. On poursuit au cathode. Qu'est-ce que c'est que cette sirène ? Le Syrivadjian Magneti est ici. C'est un message du Sherry Magneti. Il se m'enchantait de faire ce rapport. Masco a enfin été appréhendé. Wow, enfin ! Saprissi, on a enfin trouvé, on a entrain, on a attrapé Masco. Bah mince alors, il a réussi, youpi ! Ce n'est pas tout. C'est le grand Noctuner qui a mis sur la main de Masco. Il nous a vraiment notre intention de l'emmener dans le futur avec... Noctuner va repartir. Repartir dans le futur ? Comment ils font ça ? On ne prétend pas comprendre le protocole à suivre. Les Ita qui vont affronter une sorte de tunnel, le gouffre dimensionnel selon ses propres termes. Ce qu'on en dit, il a ouvert un gouffre dimensionnel sur la place principale du bourre. Noctuner veut vous dire au revoir avant de partir. C'est pourquoi il espère que vous viendrez le voir une dernière fois sur la grande place du bourge-trésor. Et dedans, mais qu'est-ce qu'ils ont encore ? Allez, on se dépêche tous au bourge-trésor ! Et dedans, on dirait que le grand Noctuner n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un gouffre dimensionnel. Un gouffre dimensionnel ? Ah oui, ce dont Manitie parlait tout à l'heure. Ça précise, ça, ça, ma voix, c'est quelque chose, hein ? Si on met le pied dedans, ce machin, ça vous transporte du revenu du futur. Attention, reculez. À l'instant où vous le touchez, vous êtes aspiré vers le futur. Soyez très mal prudent. Siou ! Hé, c'est crève-écréfolé ! Et créfadé, là aussi ! Tant pis ! Vous êtes sains et saufs, tous les trois, je suis si content ! Naturellement ! Alors, le pain a fonctionné ! Comme sur des roulettes. Rendons grâce à Noctunin, son plan était parfait. Donc, Noxco est hors de temps de nuire. Nous avons récupéré tous les rouages du temps qu'il avait volé. Super ! Noctunin ne devrait pas tarder à arriver. Oh, mais qui est-ce ? Le grand Noctunoir ! Voilà le grand Noctunoir ! Tout le monde, faites place ! Fais... C'est Masco, ça ? J'ai plus la voix que je prenais au machin. Sans blague, il a une mine patibulaire ! Et c'est super qu'il a emparessé à l'attraper ! Bah dis, il a frôlé à la faute du monde par la faute ! Oyez, oyez ! Aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle à vous annoncer. Enfin, Masco... Masco a enfin été capturé. Sans votre infaillible soutien et votre précieuse coopération, jamais nous n'aurions pu y arriver. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Applaudissements Comme vous pouvez le constater, Masco est un fin Pokémon à l'esprit magnifique. Sa capture devrait garantir une paix durable à votre monde. Hum, 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 hum ! On dirait que Masco est réduit au silence. Impossible de proncer le moindre mot, musulé comme il est. Mais j'ai une autre bonne triste nouvelle à vous apprendre. Il est temps pour moi de regagner mon monde, vous tous. Je dois vous faire mes adieux sur le champ. Oh, alors, c'est vrai du dingue ! Je mets juste un petit jeu d'affaires. Il y a tant de choses à espérer et d'espérer apprendre de vous le profil. Créef, le foley, Créfadé, je vous fais confiance pour la suite. Ouep ! Nous savons ce qu'ils nous avons à faire. Nous avons récupéré les rouages du temps et nous allons nous assurer qu'ils reprennent leur juste place. C'est là, je vous reviens. Merci beaucoup, merci pour tout. Vous nous avez tous sauvés. Que nenni ! Votre urbaniste n'est égale que votre obligeance. Vous en faites une sorte de préserver la paix à recevoir. Oui, vous pouvez compter sur nous. A présent, je crains que l'heure ne soit plus. Vous tous, c'est un déchirement pour moi. Je métais les adieux. J'espère qu'on vous rêve un jour. Oh, 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 messieurs, non tu n'auras ! Oh, au fait, avant de partir, j'ai deux pokémons à voir, Vampire et Oswald. C'est nous, approchons ! Alors, ça y est, il faut se dire au revoir pour de bons messieurs noirs. Merci sincèrement pour ce que je vous avais fait pour nous. Alors, disons-nous au revoir, mais faut-il vraiment ? Pardon ? Il est encore trop tôt pour nous faire adieu. Quoi ? Vous deux, vous venez avec moi. Quoi ? S'apprécie ! Vampire et Oswald ! Qu'est-ce que ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voila ! Voulez-vous sauvegarder ? Oui. Ah, tin 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 ! Le gentil n'était pas gentil, il était méchant ! Bah oui, s'il nous a attrapé comme ça, ce n'est pas pour être un gentil, c'est pour être un méchant ! Où suis-je ? On m'a traîné juste ici, je ne peux, je vais m'envoyer encore. Ouais. Pfff. Je vais me toucher dessus. Kéké dessus ! Yes ! Grosse ambiance. La vraie douleur fait attendre maître Dalaga. Bien qu'ayant rencontré davantage de difficultés que je ne l'avais souhaité, j'irai néanmoins fini par réussir à capturer le traître ! Grrrr ! Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire. Ceux qui cherchent à alterer le cours du temps, doivent être supprimés à l'île de l'histoire. Je m'en vais procéder à l'exécution. Grrrr ! J'entends bien. Il en sera fait selon votre souhait. Selon votre permission, je prends congé. Avec votre coup. Hé ! Oswald ! Réveille-toi Oswald ! Où suis-je ? Ça y est, tu as repris conscience. Cet endroit, je crois bien que c'est une prison. Une prison ? Je suis à peine de reprendre connaissance, alors je ne sais pas encore trop ce qui se passe. J'ai essayé d'ouvrir la paume, mais elle est fermée à clé. Il n'y a aucun autre moyen de sortir. J'ai bien l'impression qu'il nous a enfermés ici. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On nous séquestre ? Moi non plus, j'y comprends rien. Et autant respecter les lieux. Et bien les amis, attendez, on est à combien de minutes d'épisode ? On est à 40 minutes d'épisode. Oh, on peut prolonger un petit peu. Oswald essaie d'ouvrir la porte. La porte ne souffre pas. Ça ne sert à rien. Empy a raison, la porte ne souffre pas. On fait jusqu'au prochain moyen où je bouge, où je peux sauvegarder. Pas de doute, elle est sous les birous. On est sous les birous. Comment on peut... Comment a-t-on pu en arriver là ? S'il ne s'en mire son con, on obtumeur saisi de nous avant de nous entraîner avec lui dans le couvre dimensionnel. Quoi ? Mais alors, ça doit être... Ça doit être... Le futur ! Alors ça, je n'y arrive pas à y croire. C'est vraiment le futur. Mais qu'est-ce qu'on fait ici d'abord ? Cette salle, la construction ne me sort à rien à ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Ça me souhaite. Peut-être qu'on est bel et bien dans le futur. Quoi ? Oswald ! On se retrouve vraiment dans le futur ! Ah, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Alors si c'était vraiment le futur ici, comment on fait pour rentrer chez nous ? Vous êtes debout ? Parfait ! Finir sans un ! On va en finir ! Faire vite ! Mais faire quoi ? Que quoi ? Ils m'ont bandé les yeux ! Au lieu de me faire bander la pique, ils m'ont fait bander les yeux ! J'y vois rien, plus rien ! J'y vais d'où ? Ah, arrêté de me pousser ! Je suis qu'un éléphant, merde ! C'est bon, on m'empêche de voir où je suis fait ! Mais où est-ce qu'il nous emmène ? Euh... Nous y voilà ! Euh, où est-ce qu'on est ? Arrête mon ligoté, je peux plus bouger ! Qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Hé ! Vampy ! Qu'est-ce que je suis content de te voir ? Tu vas bien, Pabri ? Pfff... Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous arrive ? Si vous saviez, vous ne serez pas aussi calme ! Pardon ? Cette vœu vient de par là ! Masco ! Vous deux ! Vous avez le moins l'idée de l'endroit où vous vous trouvez ? Euh, non ! C'est à court des condamnés ! Ils s'apprêtent de se débarrasser de nous pour de bon ! Quoi ? Ils se débarrassaient de nous ? Attends deux secondes ! Je peux comprendre qui veut se dé... Et c'est toi Masco ! Mais pourquoi nous ? On a fait de mal ! Pfff... De toute façon, je m'en fiche pas mal ! Vous avez dû faire quelque chose qui l'aura dépluie ! Quoi ? Mais j'ai rien fait de mal ! On va pas t'imaginer qu'on est comme toi ! Ça m'est égal ! Tiens, regarde ! Regarde, pendant que tu perds ton temps à Ténéré, tu vois ! Ça arrive ! Quoi ? Mais qui c'est ? Ce sont nos gauliers ! Ils sont chariés du sale couloir ! Et encore ce soir, non ! Ce sont aussi les sbires de nos tinois ! Quoi ? Le grand Noctunoire ? Oui, c'est Noctunoire ! Monsieur Noctunoire, les trois condamnés ont été ligotés à des pieux ! Fort bien ! Monsieur Noctunoire, c'est moi, Forpi ! Très bien Ténéfix, débarrassez-moi de ces trois-là ! Quoi ? Ne les écoutez pas, vous pouvez vous comparer ! ee, eek, eek, eek ! Oui, oui, oui ! Plutôt ? Attendez une minute, monsieur Noctunoire ! Qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Un gaspille pas ta salive, tu feront mieux de te taire ! Il est plutôt ensourdi pour qu'ils ne t'entendent pas ! que je la mette en sourdie vous voulez vous échapper vous deux faites-moi confiance quoi on te fasse confiance à toi masco pas le temps de tergiverser à moins que tu préfères rester ici à les attendre et toi là bas dis moi fais quelque chose maintenant mais qu'est ce que tu veux au jeu il prend des pourvus non un objet ce sera aucune utilité n'y goter par le bouger approvus pensé à quelque chose que tu peux faire un certainement oui mais c'est ça ça ira si c'est juste une attaque ordinaire je peux t'aider moi aussi bien je suis prêt à connaissez excellent mais soyez vision jusqu'au que l'exécution commence ils arrivent écoutez moi bien et une fixe attaque un coup de griffes quelle horreur mais ça va peut-être nous donner l'occasion de nous échapper et une fixe vont se jeter sur nous allez déchaîner ni plus de combo griffes c'est là qu'il faudra saisir notre chance il suffira qu'une seule de leurs attaques athènes non liens les corps exact jamais ça se produit dégager le passage et une attaque avec une attaque et fuyé noté la subtilité de du fait qu'ils parlent entre eux devant les téléphiques c'était une crise en mode si jamais ce sont pas à l'école qui sont alors qu'au bout de la serre et si si j'utilise ce n'est pas un recours alors t'as un combo griffes oui 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 dans ce cas mieux vaut pas y penser courage mais quittez le bon moment comme ça tout sera fini avant que l'occasion se présente maintenant courage et chargé on fonce que ce passe-t-il on est ça enfin reprenez vous ce n'est qu'une lumière orbe son effet de courte durée malédiction qu'elle pendard ce masco il s'est servi de la lumière comme diversion pour prendre la fuite ils ne s'en sortiront pas comme ça suivant tu veuille moi oui berg j'ai l'interpelle à la bouche on s'en est enfin sorti alors comme ça masque vous connaît la capacité de chuteuil on a réussi à leur échapper cette fois mais on n'est pas encore tiré à faire certains décidés d'it voulez-vous sauvegarder oui on va continuer encore un petit peu ça fait 47 minutes putain ce moment dure quasiment cinq minutes pas là vite on ne peut pas s'arrêter le temps qu'on n'a pas trouvé la sortie allez plus vite du nerf je suis aussi vite que je peux je suis pas à tes ordres vous faites masco quoi est-ce qu'on est dans le futur c'est exact tu comprends vite alors on y est bel et bien est-ce qu'on pourra rentrer chez nous qui sait la priorité pour l'instant c'est de sortir de là s'il nous rattrape rentrer chez vous sera le cas des nouveaux soucis accéléré c'est possible je suis épuisé nous sommes presque regarde la sortie est juste là heu heu on a réussi on est dehors ouais qu'est-ce que c'est voilà ce qui se passera si vous marine le pen est un jour présidente de la république heu le moment on est parti en couille notre monde dans le futur c'est pire faut quitter avant dans les airs décidément cet endroit vraiment est vraiment étrange il fait horriblement sombre pas même à courant d'air comme si tout mouvement comme si tout s'était arrêté précisément oui ouah elle était une fixe je l'ai de temps en temps d'ici il faut qu'on continue à courir écoute masco j'en peux plus pas le temps de se reposer il nous rattrape on est cuit s'il nous rattrape on est cuit alors tiens bon il court facile à dire j'en peux plus il faut que je récupère bon d'accord c'est un fort pire diabétique asthmatique là il y a un renforcement dans la paroi on sera à l'abri de regard on fait une courte pause et après il faudra repartir attend une minute quand il a fallu fuir la cour des condamnés on a collaboré avec toi parce qu'on n'avait pas le choix on a jamais dit qu'on continue à trouver après un méchant pokémon comme toi je suis pas prêt de te faire confiance tant pis c'est comme ça c'est moi le sale type et notre humain lui il est doux comme un agneau alors comment tu expliques le comportement de toi tu as tout à l'heure il n'en est pas seulement qu'après moi vous aussi devriez vous éliminer mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois me faire confiance masco mais si ta gueule on dirait que tu n'es pas facile de gagner ta confiance je pense que l'union ferait la force mais ça sert rien de rester ensemble si la confiance ne règne pas c'est ici que nos chemins se séparent je me remets tout de suite en route vous devez faire de même dès que possible bonne chance attend un peu à quoi vont partir rapidement il fait nuit on voit même pas où on met les pieds on serait peut-être mieux d'attendre demain matin non on irait plus clair quand le jour sera levé c'est impossible vous n'arrêtez vous apprendre mais le jour ne se lève jamais ah oui espèce de connard y'a plus le temps espèce de con si le temps s'est arrêté c'est pareil pour la plane c'est pareil pour le soleil donc il fait nuit tout le temps hein ce monde votre futur c'est un monde virtuel plongé dans l'ombre le soleil ne se lève jamais dans le monde donc le jour non plus l'ombre perdure constamment mais pourquoi parce que la planète est paralysée ah oui si le temps s'est arrêté la planète est paralysée espèce de con la planète est paralysée la paralysie de la planète la paralysie de la planète j'y suis Nocturne en a parlé une fois hein rien que bon provoqué là-bas bon vous l'avez déjà vu y'a pas longtemps donc je ne doute pas le vent ne souffle plus pas plus que le jour ne se lève patati patata le printemps et l'été cesse d'exister et une nombre éternelle ça va sur le monde on ne peut sans exigérer parler de fin du monde bah pas vraiment parce qu'il y accorde des portions anti-vibes la paralysie de la planète c'est bon que cet endroit corresponde parfaitement à la description qu'a fait le plus noir malgré tout malgré tout j'ai encore du mal à comprendre comment on a pu en arriver là dans le futur vous êtes libre de croire ce que vous voulez ce que je vous dis ou pas qu'il en soit je vous suggère de quitter cette tachette au plus vite je vous laisse rappelez-vous les téniples qui sont dans nos trousses oh GOSFALDE je me sens plus je sais plus quoi penser la paralysie de la planète découle bien de la disparition des rouages du temps je me trompe c'est pour cette raison qu'on a essayé d'arrêter Mascou on a fait ce qu'il fallait donc ils créent les autres on dit qu'ils leur mettraient les rouages du temps à leur place ça aurait du suffire à éviter que la planète ne soit pas risée et on dépit de tous les efforts comment ça fait que la palette se sent qu'en même à être et paralysé dans le futur ah je sais plus du quoi un qu'il croit elle était une fixe on peut parler c'est la Ch Šváld prepare-nous à fuirul vite et partons et voilà non bien-sûr si je vais là allez-y faites-moi tuez moi Donc voila les gens c'est la fin de cette vidéo la prochaine ce sera où le Futur que le Futur les seuls donjons qu'on ne peut faire qu'une fois je spoil bien évidemment mais ces donjons tu ne peux les faire qu'une seule fois sauvegarde terminé donc voilà les gens c'était arcanome j'espère que cette vidéo vous aura plu elle fait presque une heure c'est l'objectif les vidéos dont j'en ai sauf une heure c'est l'objectif que je me suis donné sur une vidéo d'une heure et après quand j'aurai rattrapé mon retard de pokémon de firembe et rose à vers vous aurez deux demi-heure de donjons mystère par épisode les épisodes repasseront les demi-heure et vous n'aurez deux donc voilà les gens c'était arcanome si vous voulez soutenir j'ai des liens pour me soutenir en description à utip et tipeee vous pouvez mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu si mon doublage de qualité vous a plu ou sinon vous abonner pour ne plus rien louper donc je vous dis à la semaine prochaine pour pokémon de donjons mystère le futur le passage dans le futur qui est unique dans ce jeu et donc d'ici là portez vous bien c'était arcanome à bientôt